Cet échange consacre certainement la mise en oeuvre de la nouvelle politique du groupe Total et particulièrement son avenir dans notre pays. On a surtout parlé de l'avenir du Gabon. C'est plus important que l'avenir de Total au Gabon. C'est lié, on est lié, c'est un partenariat historique et puis moderne. Donc on a parlé de comment il faut faire pour encore redynamiser cette relation, utiliser tout ce que nous avons en termes de nouvelles technologies, en termes d'exploration pour trouver nouvelles réserves et pour assurer la pérennité du domaine minier et donc de la production d'hydrocarbures pour le Gabon. Avec la multinationale, la relation est historique. Aujourd'hui, la tendance est à la redynamisation d'un partenariat plus que jamais, gagnant-gagnant. Donnant-donnant, gagnant-gagnant. Ça c'est effectivement... Moi je préfère l'expression gagnant-gagnant que donnant-donnant. Les choses changent, mais dans le bon sens. C'est une période où il faut revitaliser ses relations et faire en sorte que, indépendamment, de temps en temps, des enjeux politiques qui peuvent interférer, etc. Pas trop s'en préoccuper et s'occuper au contraire de faire notre métier pour le bonheur de tous nos employés. Et puis, voilà, on est citoyen du Gabon. On doit participer à son développement et définitivement, continuons à investir. Le groupe reconnaît la portée des réformes engagées par le chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême. Il s'engage pour de nouveaux défis, de nouveaux challenges de développement.